Le directeur de la porte d'application du Braille-Ofa, à un bon second, tous les dimanche à CEL2, ne vous l'appeliez pas à raconter qu'à cette émission éducative, interactive pour le système éducatif, waouh, waouh, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Merci Didier Wally, merci Dibas, merci le directeur, nous sommes encore une fois ravis de nous retrouver sur les zones Alpha et FM 90.1 pour encore parler des enfants. Mais je crois que nous avons un grand invité, un invité qui est très armé, très armé parce qu'il nous montre qu'aujourd'hui, le système éducatif est un système où on parle d'approche activité. Donc quand on parle d'activité, on se rend compte effectivement que M. Dianka est là, très présent avec ses bagages. M. Dianka, bonjour. Bonjour M. Babo Diop. Voilà, avant de démarrer l'émission, on va parler un peu du coronavirus parce que je crois que c'est l'objet de l'émission. Si on est là pour partager avec les enfants, c'est parce qu'à cause de ce fléau qui est là, qui est en train de gangréné, de créer des problèmes au niveau du système éducatif. Maintenant, le coronavirus étant scientifique, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? Bonsoir M. Babo Diop. qui nous écoute actuellement et surtout les élèves, parce que l'émission c'est pour les élèves. Pour parler de cette pandémie qui gangrène un peu tous les pays, surtout le système éducatif de tous les pays, sans exception. Donc, il faut trouver un moyen de contourner, de contournement. Ce moyen-là, je pense bien qu'il n'y a pas pu indiquer que l'enseignement à distance, comme on le dit. Et qui a commencé, qui a commencé depuis longtemps avec l'Université virtuelle du Sénégal. Moi, j'ai apprécié cette méthode-là. Parce qu'un élève ne doit pas être bon. En fait, je pense que d'ici quelques années, d'ici 50 ans, on verra que les classes physiques seront éliminées. Ça, c'est sûr. On peut être chez soi et écouter le professeur qui donne tes cours, étant à quelques milliers de kilomètres de toi. Ce qu'on appelle de l'enseignement à distance. Donc, cette pandémie, c'est une pandémie qui est extrêmement grave. Et prions pour qu'on combatte ça. Parce que quand même, rester deux mois, trois mois sans aller à l'école, c'est un peu difficile pour les élèves. C'est pourquoi votre émission-là, c'est une émission qui vient à son heure. Parce que ça permet aux élèves de suivre. Évidemment, je les invite à poser des questions pour qu'on puisse répondre. C'est tout le thème qu'on va aborder. Certainement, vous allez divulguer le thème qu'on va voir pour cette émission-là. Merci, M. Dianka. Maintenant, quel est le conseil que vous donnez aux enfants aujourd'hui ? Le conseil que je donne aux enfants, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. C'est une pandémie. Et l'homme est au-dessus de tout. Et c'est sûr et certain que cette pandémie-là, tôt ou tard, on va la vaincre. On va la vaincre. Donc, il faut donner toujours de l'espoir aux gens de dire que c'est une pandémie. Ça n'est pas arrivé. Mais c'est sûr et certain qu'on va vaincre cette pandémie et que la vie continue. Merci, M. Dianka. Je crois que c'est bien dit à l'endroit de nos élèves, à l'endroit de nos apprenants qui sont là chez le croitre et qui sont presque dans le confinement. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et je leur demande sagement de prendre leurs plumes et de se concentrer sur ce que M. Dianka va leur apporter. Mais avant cela, je vais parler un peu d'eux. Bon, en fait, après les indications qu'on nous donne pour respecter vraiment, pour lutter contre cette maladie, c'est donné par le ministère de la Santé et les agents de la Santé ont développé sur ce thème-là. Mais je pense aussi qu'il y a un aspect qu'on a un peu négligé et qui est un aspect extrêmement important. C'est-à-dire, le fait de se donner la main, c'est dangereux. Le fait de se parler à une distance proche, moins d'un mètre, c'est dangereux. Mais aussi, surtout moi, je pense que les billets de banque que nous manipulons, mais je pense que le virus est dans les billets de banque. Vous avez un billet de 10 000 francs. Ils peuvent faire le tour du Sénégal en moyenne de 24 heures. Ça peut quitter Kaoulok, ça peut quitter... Tamba. Ça peut aller à Tamba, à Saint-Louis, revenir à Kaoulok, en moyenne de 2 jours. Donc, les billets de banque-là, il faut faire attention avec les... En quoi faisant, monsieur ? Peut-être. Je pense qu'en quoi faisant, c'est-à-dire qu'il faut récupérer les anciens billets et les traiter. Et si possible, sortir de nouveaux billets. À chaque fois, lorsqu'on ramasse des billets au marché, il faut avoir les traités avant de les remettre dans le marché. Moi, je pense que ce serait important. Belle réflexion, mais ça va être très compliqué. Très compliqué. Très, mais quand même, c'est une bonne réflexion. Il faut vraiment... Parce que, donc, l'idée de porter des gars, quand même, ça devient important. Important. Très bien. Donc, je rappelle que nous sommes avec monsieur Bandia Dianga, qui est professeur au Sénégal de Kaoulok. Il est là au Sénégal de Kaoulok depuis 2002. 2002. Il est là-bas en tant que professeur de mathématiques. En 96, il était à Kaboto, qui est jusqu'à 2002. Donc, c'est en 2002 qu'il a rejoint Kaoulok. Et jusqu'à présent, il reste à Djim-Momargué. Donc, 18 ans dans une école, c'est quand même, c'est important. Donc, l'université de 91 à 94, de 94 à 96, Économie-Momargué supérieure. En terminant, il l'a fait au lycée Waljo-Ndjaï. En premier et seconde, il l'a fait à l'école Cheikh Omar Foutu-Tal, de Ex-Faderbe, de Saint-Louis. Il l'a fait au lycée Waljo-Ndjaï, de Linger, et à l'élémentaire, et l'âge Lamine-Dja, de Mbukle. Donc, on va parler aujourd'hui de la géométrie. D'ailleurs, on a vu un professeur qui est vraiment dans le curriculum. Parce que dans le curriculum, on nous dit que l'enfant doit s'activer. C'est pourquoi on ne parle plus de leçons, on parle d'activités. Donc, je vois avec vous, vous avez des cônes, vous avez des figures rectangulaires, triangulaires, tout ça. Qu'est-ce qui fait que la géométrie est enseignée à l'école ? Qu'est-ce que d'abord la géométrie ? Bon, la géométrie, si je peux, où j'ai défini la géométrie, je dirais que la géométrie, c'est une activité de construction. Il faut que l'élève sache construire. Donc, si on dit un architecte, c'est-à-dire que si on dit pas la géométrie, donc je pense que, est-ce que tout le monde n'est pas géomètre ? Le moisson est géomètre, le peintre est géomètre, donc tout le monde est géomètre. Tout le temps, on fait des activités de construction, partout. Donc, je pense que la géométrie, c'est ça, il faut savoir construire et comprendre les figures que nous avons avec nous. Parce que c'est des figures qu'on manipule, qu'on doit comprendre aussi, pourquoi elles sont avec nous. Donc, l'élève est compétent pour utiliser ses mains dans la géométrie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En coupant, en collant. En coupant. Parce que pour faire la géomètre dans l'espace, dans n'importe quelle classe, ce que tu dois faire en premier lieu, c'est de faire travailler les élèves. Les élèves doivent travailler. Les figures sont faites par les élèves eux-mêmes. Donc, ils vont manipuler, ils vont faire des figures et quand ils font les figures, donc ils vont comprendre ces figures-là. Tu vas expliquer, ils vont comprendre facilement. Mais si tu veux faire la leçon théoriquement, sans que l'élève ne fasse des manipulations, il sera très difficile que l'élève perçoive cette notion dans la géométrie. On nous dit activités géométriques maintenant. Activités géométriques. On ne parle plus des leçons géométriques, mais activités géométriques. Donc, l'enfant s'active autour de là. S'active et manipule. Donc, faire des constructions et comprendre les constructions. Et on verra que toutes ces constructions-là, ce sont des constructions qui sont très importantes. Donc, un paresse n'est pas de géomètre ? Un élève paresse n'est pas d'un géomètre ? Bon, non, un élève paresse n'est pas d'un élève d'ailleurs, que ce soit un géomètre ou bien même littéraire aussi. Si tu es paresseur, tu ne peux pas l'être. Non, parce qu'en dehors du stylo, on ne doit pas la feuille, on doit couper, on doit couper. On doit couper, on doit modifier la matière géométrique, faire des constructions. Et ces constructions-là, tu les fais dans les quels, mais tu vas les appliquer dans la vie courante. Parce que beaucoup de business, nous sommes faits en mathématiques, parce que peut-être, ils ont l'appareil de pouvoir faire ces activités qui sont importantes pour la manipulation. Ça, c'est évident. C'est important. Maintenant, on va essayer d'entrer dans le fil du sujet. Depuis la sixième, parce que nous-mêmes, dans l'élémentaire, on parle de géométrique. Maintenant, à pas de la sixième, vous recevez des élèves qui viennent de l'élémentaire. Et maintenant, la préparation, parce qu'avant d'arriver en troisième, l'élève est préparé à pas de la sixième. Qu'est-ce que vous leur appelez d'abord en sixième ? En sixième, c'est pour cette leçon-là qu'on appelle géométrique dans l'espace. D'abord, on va commencer à faire ça depuis l'élémentaire. L'élémentaire avec les parles plus rectangles, les cylindres droits. Donc, c'est des solides. C'est des figues de l'espace. Maintenant, en arrivant en sixième, ces solides-là seront mieux expliqués. Donc, là, il faut faire des représentations de solides, pas trop de solides, par exemple, d'un pavé droit, ou bien d'un cube. C'est des objets que nous avons, par exemple. C'est des objets qui sont dans notre environnement. Les parles plus rectangles, les savons que nous utilisons, regarde les formes, les boîtes de craie que nous utilisons, les paquets que nous faisons en emballage. C'est des parles plus rectangles. C'est des cylindres droits. C'est des prismes droits. Donc, l'élève doit comprendre ces solides-là. Donc, en sixième, on doit voir ce qu'on appelle pavé droit, ou pavé rectangle. On doit voir cylindres droits. On doit voir aussi sphères. La sphère. La sphère, une boule, par exemple, une boule. Une boule, comme notre terre. Notre terre, c'est une sphère. Donc, l'élève doit comprendre ces objets-là. Et surtout, savoir comment calculer leur surface, l'air des objets, et surtout les volumes. Donc, si on prend le pareil rectangle, l'air d'un palépre, en sixième, on dit que c'est égal à la surface de base fois hauteur, que vous appelez aussi épaisseur. Si on prend le cylindre droit, surface de base multiplie par la hauteur. La surface de base d'un cylindre, maintenant, c'est un disque. Un disque. Si on fait un disque, maintenant, pour calculer ça, il faut l'rayon. Et puis, on prend pi, pi, ça dépend. On prend pi, pi, c'est un nombre. 3, 4, 4, 8, je ne sais pas. En tout cas, c'est un nombre qui n'est pas. Si je vous suis, à part de l'élémentaire, les élèves transitent par le rond. Le cercle, par exemple. Le cercle. Le cercle, par exemple. On dit par le pète. Maintenant, est-ce qu'à part de la sixième, les élèves ne doivent pas être informés sur les concepts, c'est-à-dire sur le vocabulaire même de ces mots-là. Il doit connaître ce que c'est qu'un prisme, connaître ce que c'est une cône, connaître ce que c'est un cercle. Et ce ne sont pas des éléments qui doivent permettre à l'enfant de balayer pour arriver à un troisième. Évidemment, 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 parce que normalement, ce qu'on doit faire pour l'élève, c'est qu'il faut habituer à l'élève, à reconnaître d'abord ces objets-là. Quand l'élève voit un parlement rectangle, il doit dire que ça, c'est un parlement rectangle. Quand il voit un cylindre, il doit dire que ça, c'est un cylindre. Quand il voit une serre, il doit dire que ça, c'est un cercle. Maintenant, en cinquième, on voit un autre solide qu'on appelle le prisme droit. Prisme droit, c'est quoi ? C'est un solide limité par deux bases superposables et les faces latérales sont des rectangles. Donc, tous les objets dont les faces sont des polygones superposables, les deux bases, et les faces latérales sont des rectangles. On les appelle des prismes droits. Donc, on peut en faire beaucoup. Il peut y avoir des prismes droits à base triangulaire, à base d'un quadrilatère, à base d'un pentagone, à base d'un hexagone, etc. De toutes les façons, il faut que les deux bases soient des bases superposables. Maintenant, les faces latérales sont des rectangles. C'est ça qu'on voit en cinquième. Et maintenant, là aussi, il faut faire apprendre à l'élève la position des droits dans l'espace. La position des plans, des plans qui se coupent, des plans qui sont perpendiculaires, des droits qui sont perpendiculaires, des droits qui sont parallèles, etc. Et des droits qui ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Parce qu'en géométrie, en géométrie plan, on te dit que dans le plan, deux droits sont soit perpendiculaires, ou bien, deux droits sont soit 50 ou bien parallèles. Soit elles sont 50 ou bien elles sont parallèles. Mais dans l'espace, ça devient autre chose. Deux droits peuvent être ni parallèles, ni 50. Donc ça, c'est la notion, c'est la vision dans l'espace. Donc vous êtes dans les définitions jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Maintenant, en quatrième. Bon, en quatrième, en quatrième, maintenant... Je crois que vous allez voir le plan. Oui, en quatrième, d'abord, on va voir ce que c'est un plan, définir ce que c'est un plan. D'ailleurs, dans nos classes, pour que l'élève perçoive ce que c'est un plan, donc en classe, tu peux demander à l'élève, donnez-moi un exemple de plan. Automatiquement, il regarde le tableau, le tableau qui est devant lui. Il te dit que le tableau-là, c'est un plan. C'est un plan. Mais il faut lui dire que ça ne s'arrête pas au rebord. Le plan, je peux l'augmenter autant que je veux. Donc, grosso modo, si j'ose définir un plan, c'est une surface plan illimitée. Et c'est donné, par exemple, par un avion qui survole la mer, l'océan Atlantique. Quand il te donne une vision de l'océan, tu vois que c'est une surface qui est plan, qui est illimitée. Donc c'est ça qu'on appelle un plan. Maintenant, en quatrième, il faut savoir qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui détermine un plan. Un plan, dans nos classes, on peut montrer ça aux élèves. Pour montrer ce qui détrime un plan, quand je prends, par exemple, trois points non alignés. Et pour ça, moi, je le fais souvent avec mes élèves. Je prends trois élèves, je les amène. Chacun montre le bout de son doigt. Les trois points ne sont pas alignés. Et je prends une feuille, un calendrier. Je vois qu'il y a un plan qui contient ces trois points. Et ce plan-là, il est unique. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, on peut dire que le plan est déterminé par trois points non alignés. Trois points non alignés définissent un plan. Ou bien, il y a aussi quelque autre chose qui définit un plan. Quand je prends deux droites, deux droites 50. Deux droites 50 aussi définissent un plan. Quand tu prends deux droites qui sont 50, 50, c'est deux droites qui se coupent. Il y a un seul plan qui les contient. Il y a un seul plan qui les contient. Donc là, deux droites parallèles définissent un plan. Deux droites 50. Ou bien, quand tu prends deux droites parallèles, ça définit un plan. Donc, un plan est déterminé soit par trois points non alignés, ou bien par deux droites 50, ou bien par deux droites parallèles. Contre exemple, quand je prends trois points alignés, trois points alignés ne définissent pas un plan. La preuve, regardez la porte. Comment on les appelle ? Les cornières, je ne sais pas. Les cornières. C'est des alignés. On peut avoir plusieurs plans. Quand j'ouvre la porte, ça c'est un plan. Quand j'ouvre encore, c'est un plan. Donc, trois points non alignés, les trois points alignés ne définissent pas un plan. Il faut que les trois points soient non alignés, et là, on a un plan. Par exemple, quand je prends un plan qui contient les points A, B, je dis que c'est le plan A, B, C. Donc, ces trois points-là divisent le plan. Et le point, c'est un élément du plan. C'est pourquoi on dit que le point appartient au plan. Le point appartient. Parce que c'est un élément. Par exemple, quand je prends Babo Diop, Babo Diop travaille dans la radio Alfaïda, donc Babo Diop est un élément d'Alfaïda, je dis que Babo Diop appartient à Alfaïda. Parce que c'est un élément. Maintenant, quand je prends le point A qui est dans le plan, le point B qui est dans le plan, donc, les deux points A et B sont dans le plan. Donc, la droite qui passe par les deux points A et B, je ne veux pas dire que la droite AB appartient au plan. Non, on dit que la droite AB est inclue dans le plan, ou bien contenue dans le plan. Donc, contenue ou inclue, c'est un sous-ensemble qui est contenu dans un autre ensemble. Quand il s'agit d'un sous-ensemble, on dit qu'il est inclus dans l'autre ensemble. Donc, je peux dire que la perpendiculaire est inclue dans la séquente. La perpendiculaire est, comme tu l'as dit, la perpendiculaire inclue. Quand on dit deux droits séquentes, on sous-entend deux droits de perpente. Deux droits de perpente. Deux droits de perpente. Ça, c'est évident. Des fois, il y a des problèmes avec les enfants. Effectivement, c'est des mots qu'il faut expliquer. Il faut expliquer. Deux droits de perpente. C'est aussi deux droits séquentes. Donc, perpendiculaire est dans séquente. Dans séquente. Dans séquente. C'est important. Donc, quand je prends deux points A et B qui appartiennent au plan, je dis que la droite A et B incluent dans le plan. Et on a le symbole d'inclusion que tout le monde a connu depuis la sixième. Maintenant, quand est-ce qu'une droite est inclue dans un plan ? Quand deux de ces points appartiennent au plan. Pour montrer qu'une droite est inclue dans un plan, il suffit de montrer qu'il y a deux points de cette droite qui appartiennent au plan. Après, si on fait ça maintenant, si je prends deux droits qui sont dans le plan, là aussi, il faut expliquer aux élèves deux droits qui sont dans le plan. Comment on les appelle ? On les appelle des droits coplanaires. Coplanaires. Ces droits qui sont dans le plan, on les appelle des droits coplanaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que deux droits soient coplanaires ? Deux droits soient coplanaires. Deux droits sont coplanaires, si elles sont 50, quand elles sont 50, il y a un plan qui les contient. Elles sont coplanaires. Ou bien quand elles sont parallèles, il y a un plan qui les contient. Donc, deux droits sont coplanaires lorsqu'elles sont soit parallèles ou bien 50. Mais lorsqu'elles ne sont ni parallèles ni 50, elles ne sont plus coplanaires. Par exemple, ici, regarde là, ces deux droits-là. Est-ce qu'il y a un plan qui veut les contenir à la fois ? Il n'y en a pas. Parce que ces deux droits-là ne sont ni parallèles ni 50. Donc, ces notions-là, ce sont des notions que l'on doit savoir. Parce que ce sera important lorsqu'on aborde la géométrie en classe 2, de troisième. Ça, c'est un peu la définition d'un plan et les quelques vocabulaires qu'on doit avoir. Maintenant, comme vous l'avez dit, le deuxième point, c'est la position d'une droite par rapport à un plan. Par rapport à un plan, oui. Par rapport à un plan, position d'une droite. Et là, c'est l'une des compétences les plus exigées, surtout pour la classe de troisième. Position d'une droite par rapport à un plan. Une droite, soit, elle est inclue dans le plan, comme je l'avais dit dès le départ, car deux de ces points appartiennent au plan. Donc là, dans ce cas, je dis qu'elle est parallèle au plan. Ou bien, la droite n'a aucun point avec le plan. Donc, je dis, elle est strictement parallèle au plan. Ou bien, elle est séquente au plan. Une droite séquente à un plan. Par exemple, ici, quand je prends cette droite-là, elle est séquente au plan. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont en commun un seul point. Et cette figure-là, normalement, je dois pouvoir représenter ça pour mes élèves. Quand je fais cette figure-là, l'élève, en regardant la figure, doit savoir que cette droite-là, elle est séquente au plan. La droite, elle le prend au seul point en commun. Donc là, pour le montrer à un élève, il faut voir, il y a des parties que tu ne vois pas pour la droite. La partie qui est en bas, je ne la vois pas. La partie qui est en bas, je la vois. Donc, quand elle regarde ça, il va dire que cette droite-là, elle est séquente au plan. Donc, c'est des sujets qu'on donne aux élèves. Donc, il faut que l'élève fasse ses représentations-là. Donc, quand il voit ça, il va dire que cette droite-là, elle est séquente au plan. Maintenant, l'une des exemples propres et les plus importantes, c'est quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire au plan. C'est important. Parce que là-bas, c'est là le nœud du problème. Quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire au plan. Parce qu'on va l'utiliser en classe de 3G. Surtout lorsqu'on parle d'autorité de la pyramide ou bien d'autorité de la révolution. Une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est perpendiculaire à deux droits séquentes de ce plan. Quand je prends ce plan-là, je prends deux droits séquentes pour que pour trouver une autre droite qui est perpendiculaire au plan, il faut que cette droite-là soit perpendiculaire à ces deux droits qui sont séquentes. Là, elles sont perpendiculaire au plan. Et là aussi, maintenant, il faut voir, si une droite est perpendiculaire au plan, conséquence, c'est quoi ? C'est qu'elle doit être perpendiculaire à toutes les droits qui passent par ce point et qui sont connues dans le plan. D'accord, ici, quand je prends une droite qui passe par ce point-là et qui est dans le plan, elle serait perpendiculaire à cette droite-là. Donc, lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, en un point, alors cette droite est perpendiculaire à toutes les droits de ce plan passant par ce point. Et c'est important. Là, on le verra surtout lorsqu'on aborde la pyramide ou bien le compte de révolution. Donc, c'est une propriété qu'il faut développer, les élèves doivent l'avoir. Maintenant, après, ce qu'il faut voir, c'est quand une droite est perpendiculaire à un plan. Regardez, quand je prends toutes les droits, toutes les droits qui continuent dans le plan, quand je prends cette droite-là, ou bien quand je prends cette droite-là, regarde cette droite-là. Elles n'ont aucun point avec cette droite-là. Alors que la droite, elle est perpendiculaire à un plan. Donc, on dit que cette droite-là, elle est orthogonale à cette droite-là. Ce qu'on appelle droite orthogonale. Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, alors cette droite, elle est orthogonale à toutes les droits de ce plan. Toutes ces droits qui continuent dans ce plan sont orthogonales à cette droite-là. Là, c'est des concepts que nous devons développer, que l'élève doit savoir pour vraiment répondre à certaines questions qu'on doit poser. Donc, ça, c'est un peu en quatrième, et surtout aussi en quatrième, il faut parler de plans séquents. Quand est-ce que des plans sont séquents ? Deux plans séquents, comme par exemple, quand je prends ces plans-là, ce plan-là et ce plan-là sont séquents. L'intersection, c'est une droite. L'intersection de deux plans, c'est une droite. En OCM2, vous avez dit que l'intersection de deux droits, c'est quoi ? C'est un point. Mais l'intersection de deux plans, ce n'est pas un point, c'est une droite. C'est une droite. Donc, l'intersection de deux plans est une droite. Maintenant, là aussi, il faut voir droite perpendiculaire. Quand est-ce que deux plans sont perpendiculaires ? Deux plans sont perpendiculaires lorsque l'un contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre. Par exemple, regardez bien, je prends ce plan-là, je prends cette droite. Quand je prends un plan qui contient cette droite-là, alors ce plan-là serait perpendiculaire à ce plan-là. Donc, une droite est perpendiculaire à un plan lorsque l'un contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre. Et là, c'est tellement important. C'est des notions à comprendre. À comprendre. À comprendre parce que pour visualiser ça, c'est un peu difficile parce qu'on est dans l'espace. Mais il faut que l'élève sache cette notion-là. Parce que dans un église, on lui donne ça avec des courages. Donc, c'est à lui de déchiffrer tout ça pour comprendre l'énoncé qu'on lui a proposé. Parce que les définitions qui doivent être maîtrisées avant d'en arriver ici. Normalement. Parce que quand je maîte les définitions, qu'est-ce que c'est deux doigts ? C'est deux doigts parallèles. Parallèles. Et de là, tu pourrais dire que par exemple, quand deux doigts sont parallèles, une doigts parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Dans le plan. Dans le plan. Dans le plan. Dans le plan. Quand deux doigts sont parallèles, toutes doigts parallèles à l'une est parallèle à l'autre. Mais ce n'est pas évident dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire ces remarques-là. Ces remarques-là. Parce que comme on l'a dit, il doit être perpendiculaire parce que des fois, on donne une figure. À l'examen, on donne une figure, une pyramide avec un courage. Avec des signes de perpendiculaire. Donc, en regardant l'énoncé, il doit savoir que cette droite-là, c'est la hauteur. Tant qu'il ne sait pas que c'est la hauteur, il y a des problèmes pour répondre aux questions posées. Parce que les droits les plus importants pour la pyramide, il y a la hauteur. Et il doit savoir. On va voir pourquoi. Voilà, merci. Je rappelle que je suis avec M. Banda Dianga, professeur au CMD Momargueï. On a un peu balayé, arrivé jusqu'en quatrième. Maintenant, on va pousser un peu le bouchon pour arriver en troisième. Aujourd'hui, en troisième, je crois que la première chose à faire, c'est de parler des pyramides. Mais quand on parle des pyramides, je pense à l'Egypte. Quelle est la différence entre les pyramides, par exemple, avec un parallélipètre, un triangle, un rectangle, tout ça, sur le plan de la géométrie de l'espace ? Qu'est-ce qui différencie la pyramide aux autres figures géométriques ? Oui, merci M. Babo Diop. Bon, en fait, ce que vous avez dit, c'est tellement important, c'est que quand on parle des pyramides, on pense à l'Egypte. Et pourtant, et pourtant au Sénégal, lorsque tu sors de la ville et tu regardes les constructions que nos anciens faisaient, les toits des cases sont faits sous forme de pyramides. Regarde les toits des cases sont faits sous forme de pyramides, ou bien de counes. Peut-être, si on parle de pyramides, on parle à l'Egypte, mais c'est parce que l'Egypte fait les pyramides les plus, qui ont la plus grande hauteur. Parce que les pyramides de 100 mètres, d'une hauteur de 100 mètres, ça n'existe pas au Sénégal, en Égypte, ça existe. Mais normalement, je dis que, en tout cas là, je vais interroger un gars comme Iboder, c'est un historien, il va nous dire, est-ce que nos ancêtres, avant l'Egypte, faisaient des pyramides, parce que les toits des cases que nous avons, c'est des pyramides, ou bien des cônes. Donc nous commençons à faire ça depuis longtemps. C'est des pyramides, c'est des pyramides, ou bien des cônes. Et depuis, nous avons vu qu'on pense à l'Egypte, il y a encore plus. En tout cas, un gars comme un historien, comme M. Ibode Tcham, peut nous, c'est créé sur ça, sur ce dom, sur cela. Maintenant, si on veut définir ce que c'est une pyramide, moi, je vais définir une pyramide comme étant un solide. Solide, c'est quoi ? Solide, c'est un objet qui peut avoir un volume. Tout objet qui peut avoir un volume, on l'appelle un solide. Comme un pyramide. Solide, un solide. Maintenant, la pyramide, c'est un solide, dont sa base est un polygone. Le premier polygone que nous connaissons, c'est le triangle. Après, on a les quadrilatères. Après, on a les pentagones. Donc, là-bas, c'est un polygone. Que ce soit un quadrilatère, comme ça, ou bien que ce soit un triangle, comme ça. Et les faces latérales, maintenant. Les faces latérales. Regarde, les faces latérales. Ce sont des triangles qui ont un sommet en commun. Et ce sommet-là, qu'on appelle le sommet de la pyramide. Donc, une pyramide est un solide, dont sa base est un polygone. Et les faces latérales sont des triangles ayant un sommet en commun. Donc, tout solide qui est constitué comme ça, on l'appelle une pyramide. Maintenant, cette pyramide-là peut avoir pour base un triangle, peut avoir pour base un quadrilatère, ou bien un pentagone, ou bien un hexagone. Pentagone, ça veut dire cinq côtés. Hexagone, ça veut dire six côtés. Maintenant, il y a un petit peu de mal qu'il faut dégager là-bas. C'est que quand je prends une pyramide à base triangulaire, quand je prends une pyramide à base triangulaire, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est le sommet. Mais quand je la pose comme ça, cette fois-ci, ça, c'est la base, c'est ça, c'est le sommet. Ou bien quand je la pose comme ça, ça, c'est la base, c'est le sommet. Donc, on l'appelle un tétra-thétraède. Une pyramide à base triangulaire appelée tétra-thétraède. Chaque base peut être prise comme étant la base de la pyramide et chaque sommet peut être considéré comme le sommet de la pyramide. Donc, c'est la position dans l'espace. Dans l'espace. Maintenant, ce n'est pas valable pour les autres pyramides, c'est une pyramide à base de quadrilatère. Donc, la base, elle est bien définie maintenant. Elle est bien définie, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est le sommet. Mais quand je prends celle-là, ça, c'est le sommet, ça, c'est la base. Ou bien quand je fais comme ça, ça, c'est la base, ça, c'est le sommet. Donc, c'est une pyramide à base triangulaire. On l'appelle un tétra-thède. Donc, chaque face peut être considérée comme la base et chaque sommet comme le sommet de la pyramide. Mais où est-ce que vous classiez le dé ? Le dé ? Le dé, c'est le dé qu'on utilise pour faire le lit, le lit, voilà, le six-face-là. Le dé, c'est à peu près, ça dépend, est-ce que ça n'a pas la forme d'un pavé droit ? C'est un pavé. Ou bien d'un cube ? C'est un pavé, oui. Un pavé ou bien un cube ? Un pavé droit, je pense bien. C'est un pavé. Ou bien un cube ? Est-ce que toutes les faces n'ont pas la même dimension ? La même dimension. Donc, c'est un cube. C'est un cube. Un cube, c'est quoi ? Un cube, c'est un solide, limité par six faces qui sont des carrés, qui sont des carrés. Les faces des cubes sont des carrés. Et c'est égal ? Elles sont égales aussi ? Elles sont des carrés, sont des carrés, sont des carrés superposables. Donc, là, on parle d'arrêt, arrêt d'un cube. C'est ça. Donc, c'est que là, quand je vous amène ça, quand vous avez posé le problème, la position dans l'espace qu'on peut vous déplacer, donc déjà, vous avez vu qu'il y a quatre faces. Quatre faces pour un tetrahebre. Voilà, c'est ça. Pour un tetrahebre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut connaître dans cette pyramide-là ? Il y a beaucoup de vocabulaire qu'il faut connaître. Donc, pour les élèves, parce qu'ils sont à l'écoute. Donc, dans une pyramide, d'abord, il faut reconnaître la base de la pyramide. La base. Donc, quand je reconnais la base de la pyramide, maintenant, je reconnais aussi le sommet de la pyramide. Donc, quand je prends le sommet de la pyramide, je vois tous les segments qui gèrent le sommet de la pyramide à un point du polygone de base, on les appelle des arrêtes. C'est des arrêtes. Par exemple, là, c'est des arrêtes. Ça, on les appelle des arrêtes. Ici, on les appelle des arrêtes. Donc, on appelle arrêtes tout segment joignant un point du polygone de base au sommet de la pyramide. On les appelle des arrêtes. C'est important. Après, ce qu'il faut connaître là-bas aussi, c'est surtout la hauteur d'une pyramide. Hauteur d'une pyramide, c'est quoi ? Hauteur d'une pyramide, c'est important. C'est ce qui me permet de calculer le volume d'une pyramide. Donc, hauteur d'une pyramide, par définition, c'est la droite qui passe par le sommet de la pyramide et qui est perpendiculaire au plan de la base. Donc, perpendiculaire au plan. De suite, on a vu qu'à TESC 2, une droite est perpendiculaire à un plan. On a dit qu'une droite est perpendiculaire à un plan lorsque la droite est perpendiculaire à deux doigts 50 de ce plan. Donc, la hauteur d'une pyramide, c'est la droite perpendiculaire au plan. Donc, pour trouver ça, il faut voir la droite qui est perpendiculaire. Un, deux doigts 50 du plan. Donc, cette droite-là, c'est la hauteur. On me donne dans un égé 6. Je regarde l'égé 6 tel qu'il est codé, la figure est codée. Donc, automatiquement, je peux savoir que c'est cette droite-là qu'on appelle la hauteur. La hauteur de la pyramide. Donc, hauteur d'une pyramide, c'est la droite qui passe par le sommet de la pyramide et qui est perpendiculaire au plan de la base. Et comme je l'avais dit, en quatrième, on a vu qu'à TESC une droite est perpendiculaire à un plan. Une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est perpendiculaire à deux doigts 50 de ce plan. Donc, automatiquement, je peux savoir quelle est la hauteur de la pyramide qu'on me donne. Maintenant, une fois que je sais la hauteur d'une pyramide, je pourrais savoir maintenant comment calculer son volume. Le volume d'une pyramide. Évidemment, on ne pourra pas démontrer ça ici, mais la formule qu'on donne aux élèves, volume d'une pyramide égale surface de base multipliée par hauteur divisé par 3. Ou bien un tiers fois surface de base fois hauteur, hauteur de la pyramide. Maintenant, la surface de base, c'est là où il y a problème. Surface de base d'une pyramide. Parce qu'une pyramide peut être un triangle. Il faut savoir comment se calculer à savoir d'un triangle. Surveur d'un triangle, vous l'avez dit, vous l'avez calculé depuis le CM2. Base fois hauteur sur 2. Donc, il faut que je connaisse la surface du triangle et la hauteur, je calcule le volume. Maintenant, quand il s'agit d'un quadratère, surtout un carré, j'observe que surveur d'un carré, c'est côté fois côté. Ce n'est pas de problème. Et je multiplie par la hauteur, divisé par 3. Quand la base est un rectangle, si on va d'un rectangle, c'est la longueur fois largeur, multiplie par la hauteur. Quand la base est un trapèze, trapèze aussi, on sait comment calculer ça sur face d'un trapèze. Somme des bases fois hauteur sur 2. Ou bien, quand la base est un losange, c'est le plus diagonal divisé par 2. Maintenant, tu multiplies par la hauteur, divises par 3. Mais, M. Dianga, est-ce que ce que vous faites là, aujourd'hui, devant nous, est-ce que ça se fait dans la grâce avec les élèves? Évidemment. Vous voyez bien que tous ces objets qui sont là sont faits par les élèves. C'est les élèves qui l'ont fait. Mais je dis, quand je pose ça, je ne parle pas de M. Dianga. Est-ce que tous les professeurs de maths font ça? Ah oui, je pense bien, je pense bien. Vous pensez que vous êtes... J'ai oublié dans l'espace car tu ne fais pas travail les élèves. Là, ils ne vont rien comprendre. Il faut qu'ils travaillent. Non, parce que j'ai fait la géométrie. Entre nous, j'ai fait la série au moyen. Mais ce que vous montrez ici, je crois que ça, l'élève comprendra aisément ce que vous leur présente. Ce qu'on présente. Parce que ce que vous montrez, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Compliqué. Je l'ai dit sur ma queue. les élèves ne compènent pas. À l'arrivée, ils vont être... C'est pourquoi des fois, les élèves, j'ai dit l'autre chose, les élèves sont faits en mathématiques parce qu'aussi, activité, on parle d'activité. Et quand tu peux activité, c'est les mains qui doivent travailler et que quand les mains ne travaillent pas et que l'enfant cogite son cahier en prendre la définition, je crois que difficilement, l'élève ne sera pas un très bon mathématiste. Si les mains ne travaillent pas, les filles ne travaillent pas. C'est les filles qui font travailler les mains. Ça, c'est évident. C'est l'esprit qui fait travailler les mains. Si les mains ne travaillent, c'est que les filles ne travaillent pas. Il faut que l'esprit travaille pour que les mains travaillent. Donc, si on revient un peu sur les... Parce que c'est important pour cette leçon-là. Je pense que cette leçon qu'on doit... qui nécessite beaucoup d'heures pour que les élèves comprennent. Ce serait important qu'on ait plus d'heures pour que les élèves puissent comprendre ce qu'on doit dire dans cette leçon. Parce que dans cette leçon, c'est important parce que cette leçon qui vient à son heure, parce qu'actuellement, à Kaolat, nous faisons ce qu'on appelle une progression harmonisée. Et actuellement, à l'heure où nous sommes, à la veille des fêtes de Pâques, tous les collègues, normalement, étaient en train de voir Jérôme dans l'espace. Certains l'ont terminé, l'autre sont sur le point de la terminer. Donc, nous sommes à la même progression actuellement. C'est pourquoi cette leçon-là, elle vient à son heure. Elle vient à son heure. C'est important. Maintenant, si on revient un peu sur les pyramides, il y a des pyramides maintenant, les pyramides, par exemple, il y a des pyramides particulières qu'on appelle les pyramides régulières. Pyramides régulières. Qu'est-ce que c'est une pyramide régulière ? Régulière. Une pyramide régulière est une pyramide dont sa base est un polygone régulier. Polygone régulier, c'est quoi ? Polygone régulier, c'est-à-dire c'est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure. Tu peux me donner un polygone régulier. Un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure. Tu l'as fait à l'élémentaire. Le carré, par exemple. Le carré est un polygone régulier. ou bien le triangle équilatéral tous les côtés ont la même longueur. Tous les angles mesurent chaque 60 degrés. Donc, une pyramide régulière est une pyramide dont sa base est un polygone régulier et les faces latérales. Regardez les faces latérales que nous avons ici. Les faces latérales sont des triangles isocèles. C'est des triangles isocèles. Parce que cette arête est égale à 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 cette arête et toutes les faces sont superposables. Un polygone superposé. Donc, une pyramide régulière est une pyramide dont sa base est un polygone régulier et les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. Comme on peut se proposer. Conséquence, pyramide régulière. Donc, dans une pyramide régulière, la hauteur, elle doit passer tout juste par le centre du polygone de base. Tu as vu, c'est ça. Le centre du polygone de base. Le centre de 2 carrés. C'est le point de rencontre diagonal. La hauteur, elle passe tout juste par le centre du polygone de base dans une pyramide régulière. Quand je prends une pyramide régulière, c'est au sommet. La hauteur, c'est la droite du sommet. Donc, elle va passer, c'est par le centre du polygone de base. Pour un carré maintenant, le centre, c'est le point de rencontre diagonal. Pour un triangle éclatéral, c'est le point de rencontre des médiatrices. On appelle le centre du polygone de base. Le centre du cercle circonscrit. Maintenant, dans une pyramide régulière aussi, on apprend à nos élèves quelques notions. Ce qu'on appelle, par exemple, quand je prends une face, une face, je prends la hauteur d'une face. Cette hauteur-là. Là, c'est toute la hauteur. La hauteur d'une face. C'est ça qu'on appelle apothème. Dans une pyramide régulière, la hauteur d'une face est appelée apothème. Et toutes les hauteurs dans une pyramide régulière, toutes les hauteurs ont la même longueur. C'est pourquoi on dit apothème. Donc, quand on dit apothème, c'est uniquement dans une pyramide régulière. Mais si la pyramide n'est pas régulière, on ne peut pas parler d'apothème. Tu vois, c'est possible. Regarde ici, c'est cette figure-là. Ça, c'est un rectangle. Donc, cette pyramide-là, elle n'est pas régulière. Donc, je ne veux pas dire que c'est un apothème pour cette hauteur-là. Et cette hauteur-là, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un apothème. Donc, on parle d'apothème uniquement dans une pyramide régulière. Maintenant, comme vous m'avez dit, pourquoi, pourquoi c'est celui-là ? Pourquoi on utilise celui-là ? Mais, M. Diop, moi, j'ai vu les objets qui nous entourent. Tous les objets qui nous entourent, c'est des objets que nous manipulons et que nous étudions. Pourquoi on utilise les pyramides ? Pourquoi on utilise les cônes ? Moi, je me suis rendu compte, par exemple, regarde le seau que nous utilisons. Le seau est un élément de mon milieu que j'utilise. Donc, le seau, je dois connaître comment calculer le volume de seau. Mais regarde les chutes d'eau qui sont construites. Les chutes d'eau. Moi, je me rappelle, jusqu'en 1990, les chutes d'eau que nous construisons étaient construits sous forme de 32 pyramides. C'est-à-dire le 32 pyramides. C'est ça qu'on appelle le 32 pyramides. Et cet objet-là, on le met à 200 mètres en haut. Donc, si c'est fait sous forme de pyramides, voyez bien cet objet-là, on le fait à 200 mètres. Donc, avec des angles qui sont aigus. Donc, avec le vent, avec la pression du vent qui frappe sur cet objet-là. Mais cette pression conjuguée finira par faire tomber le solideau ou bien par le faire fissurer. C'est juste. C'est pourquoi depuis 90, je me suis rendu compte, depuis 90-94, les chutes d'eau que nous faisons maintenant sont faits sous forme de tronc de cône. Pourquoi tronc de cône ? Parce que tronc de cône, voyez bien qu'il n'y a pas une surface de contact avec l'air. L'air vient et ça glisse. Donc, le tronc de cône doit résister plus longtemps que le tronc de pyramide en haut. parce que tu les mets à 200 mètres d'en haut. Donc, quand tu les fais sur le fond de pyramide, alors le vent va finir par la démonter. Donc, ça montre que les pyramides d'Egypte sont résistants ? Résistants, les pyramides d'Egypte. Pourquoi les pyramides d'Egypte durent ? Parce que pendant trois ans, quatre ans, c'est des figures qui résistent aux aléas climatiques, surtout au vent, surtout au vent. Parce que quand tu prends un objet qui a une forme un peu aiguille en haut, donc le vent n'aura pas une pression terrible sur cet objet-là et cet objet-là peut résister longtemps au vent. Moi, je pense même que, je le dis souvent à des collègues, je le dis que d'ici 50 ans, 100 ans, nos fils vont dire que nous ne sommes pas morains. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les constructions que nous faisons, les innoble, on les fait avec des angles bien définis. Et ces angles-là, il y a le vent qui vient, le vent qui vient, qui frappe sur l'immobile, qui frappe sur l'immobile pendant presque 20 ans, 25 ans, 26 ans. Donc cette force commune finira par fissurer le mur, par le faire tomber. Pourquoi ne pas penser construire des bâtiments qui ont une forme un peu de cône, de cône, et ces bâtiments-là vont résister plus que les bâtiments que nous avons. Non, mais j'ai remarqué en Casamass, ils construisent comme ça. Ah, bien sûr, voilà, voilà. Voilà. En Casamass, ils construisent un cercle. Un cercle, un cône, ou bien un cône, ou bien un cylindre, un cylindre droit. Cylindre droit, parce que c'est un endroit, le vent vient et ça glisse. Ça glisse, ça ne va pas, il n'y a pas une force de frappe sur le bâtiment. Un bâtiment qui mesure presque 100 mètres, 200 mètres, avec le vent qui vient, avec les six colonnes qui viennent. Donc ce bâtiment-là ne va pas résister au vent. Et c'est important. Voilà, merci, je rappelle que je suis avec M. Banjo Diankha, professeur au CMD Moumargué. Maintenant, vous pouvez intervenir, vous pouvez participer à l'émission en appelant au 88, 628, 87, 87, 88, 628, 18, 16 pour participer à l'émission. Donc je rappelle, 88, 628, 87, 87, 87, ou bien 86, 28, 18, 16 pour passer à l'émission. Donc je crois qu'on est en plein dans le cadre 3e. Maintenant, on va parler des cônes comme vous l'avez annoncé un petit peu et son évolution. Oui, cônes, c'est des objets qui nous entourent et qu'on utilise. Par exemple, je dis, je dis, je dis, je l'ai dit tout de suite, quand tu prends maintenant les châteaux d'eau, les châteaux d'eau sont faits sous forme de cônes, de cônes tronqués, qu'on appelle troncs de cônes. Donc c'est des objets qui sont très importants. Ou bien les seaux que nous utilisons sont faits sous forme de tronc de cônes. Et c'est des choses. Allô? Allô, oui? Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, Alhamdou là? C'est Fatou, un élève de traduction. Fatou. Oui. Fatou comment? Fatou Kamara. Fatou Kamara, oui. Je voulais juste comprendre sur une pyramide régulière. Une pyramide régulière? Une pyramide régulière? Une pyramide régulière? Oui. Je peux. Donc vous pouvez couper, on va vous, il va vous donner la réponse. Donc, Fatou, la pyramide régulière, je l'ai dit tout de suite, la pyramide régulière, c'est quoi? C'est une pyramide dont sa base est un polygone régulier. Polygone régulier, c'est quoi? C'est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure. Les polygons réguliers plus connus que nous utilisons, c'est soit le triangle ou bien le carré. Mais il y a aussi le pentagon régulier ou bien l'hexagon régulier. En tout cas, une pyramide régulière est une pyramide dont sa base est un polygone régulier et les faces latérales sont des triangles ayant, c'est un triangle isociate superposable. Ou bien, on peut définir aussi la pyramide régulière comme étant une pyramide dont la hauteur passe toujours par le centre du polygone de base. C'est la même chose, c'est une conséquence. Donc, quand les faces latérales sont des triangles, ils sont superposables, donc la hauteur va passer par le centre du polygone de base. Et pyramide régulière, maintenant, ce qu'il faut connaître là-bas, il faut connaître ce qu'on appelle apothème. Apothème, c'est la hauteur d'une face qu'on appelle apothème. Quand je prends chaque face, toutes les faces ont la même hauteur et cette hauteur-là, on l'appelle l'apothème. Dans une pyramide qui n'est pas régulière, on peut parler d'apothème parce que toutes les faces n'auront pas la même hauteur. Mais quand elle est régulière, on dit, on l'appelle apothème, la hauteur d'une face. Maintenant, qu'il faut aussi connaître dans cette pyramide, dans cette, pour la pyramide régulière, c'est que quand on te dit que la base est un triangle, il faut savoir que ce triangle-là est un triangle équilatéral. Ça, c'est sûr. Quand c'est un quadrilatère, sachez que c'est un carré. Le seul quadrilatère régulier, c'est le carré. Maintenant, quand c'est un pentagone, sachez que tous les côtés ont l'âme longueur et tous les angles la même mesurent. C'est clair. Maintenant, il faut savoir aussi comment calculer l'air latéral d'une pyramide. C'est une question qui vient souvent. R latéral d'une pyramide. C'est la somme des faces latérales. On peut démontrer que la somme des faces latérales, la somme des aires latérales n'est rien de tout que ce qui permet de la base multipliée par apothème divisé par deux. Donc, R latéral égale périmée de base multipliée par apothème divisé par deux. Merci. C'est clair. Oui. Allô? 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 Allô, oui. Allô? Oui. Ça va, Alhamdulillah? Merci, Alhamdulillah. Allô, vous entendez? Oui, oui, oui. Voilà, je vais commencer par remercier monsieur Bianca. L'exposé a été très claire. C'est quelqu'un qui maîtrise bien son programme. Merci, merci. Vous m'avez fait partie dans l'espace. Oui, 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 il va revenir. C'est dommage. Mais il va revenir. Il va revenir, voilà. C'est important parce que Mais, monsieur Bianca, je rappelle qu'il y avait une question qu'on avait posée l'autre jour et que peut-être je vais rappeler. On avait dit c'est moi qui ai gagné à l'endroit des élèves. C'est moi qui ai gagné. Est-ce que c'est une phrase correcte? Ou bien est-ce qu'il y a des manquements? Sinon, il y a des récompenses pour les élèves qui vont intervenir. C'est moi qui ai gagné. Est-ce qu'on doit dire c'est moi qui ai gagné? Si c'est bon, on dit que c'est bon. Si ce n'est pas bon aussi, on nous dit ce qu'on doit dire. Vous pouvez continuer. D'accord. Ça, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, si on revient un peu sur les cons, 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 donc cons, je disais, cons, cons, c'est un élément important qu'on doit maîtriser. Qu'on doit maîtriser parce que tous les objets qui nous entourent et qu'on utilise sont en fait sous forme de cons, de cons tranquilles tels que les, je l'ai dit, tels que les châteaux d'eau. Donc, c'est important. Maintenant, cons, c'est quoi? Qu'est-ce qui, comment peut-on avoir un cons ? Quand je prends une équerre, une équerre, une équerre, c'est un triage rectangle. Quand je fais tourner une équerre autour de l'angle droit, donc je vais obtenir sa généritice là, son hypotenuse va générer ce qu'on appelle un cons de révolution. Quand on fait tourner une équerre autour de l'un de ses axes de l'angle droit, donc son hypotenuse, parce que l'équerre c'est un triangle rectangle, son hypotenuse définit génère un con de révolution. C'est pourquoi dans un con de révolution, on parle de généritice. Généritice, c'est l'hypothèse du triangle rectangle. Donc, c'est ce qui génère le con. Maintenant, la base d'un con, ce sera un disque. Un disque comme ça. C'est ça qu'on appelle disque. Qui ne fait pas avec cercle. Cercle, c'est la circonférence qu'on appelle cercle. Mais il y a beaucoup de gens qui font des confusions entre cercle et disque. Disque, c'est la surface. Maintenant, cercle, c'est la circonférence qu'on appelle cercle. Donc, on dit qu'un con, sa base est un disque, mais pas un cercle, c'est un disque. De rayon, de rayon, de rayon, on peut dire pas le plus R. Donc, la hauteur, ce qu'on avait dit, c'est la droite issue d'un sommet et qui est préparée comprendre la base. Donc, toujours, je peux trouver la hauteur d'une d'un con de révolution. Évidemment, quand je fais ça, tout ça maintenant, je peux savoir comment calculer le volume d'un con, comme on l'avait dit pour les préamides. Volume d'un con égale surface de base fois hauteur sur 3. Or, la surface de base d'un con, on a dit que c'est un disque. R d'un disque. R d'un disque, comme vous l'appelez, R d'un cercle, R d'un disque, c'est diamètre, vous l'avez dit, c'est rayon, fois rayon, fois 3, vers 14. On le disait, on le disait. Mais ici, on dit, rayon fois pi, R O carré pi. Donc, volume d'un con, égale la pi R O carré fois O2 sur 3. Mais, M. Diarra, vous me donnez des idées. Allo? Allo? Allo, oui. Allo? Oui? Oui, je vous entends un peu mal. Voilà, nous vous entendons, très bien, très bien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Mon nom, c'est M. Ndonga. M. Ndonga. Je suis enseignant au thème de Khelkhom de... M. Ndonga. Qui est à la sortie de taulac. Khelkhom. L'américain. Oui. Bon, en fait, je voulais d'abord saluer l'initiative que vous faites. Féliciter aussi M. Ndonga. Merci. Mais aussi, faire un appel surtout aux élèves qui présentement ou probablement sont en train d'écouter. Je leur dis que vraiment le gouvernement et les autorités ont fait quand même des efforts notables dans la mesure où ils sont en train d'assurer la continuité de l'enseignement à distance parce que vous ne venez pas obligé, tout le monde pouvait croiser les bras à cette heure-ci mais vous avez fait de votre mieux en invitant les enseignants et construire toutes sortes d'initiatives pour qu'on continue la continuité à distance. Donc, franchement, j'en appelle aux élèves pour leur dire que ces heures-là ne sont pas des heures pour jouer, bien pour avoir le portable ou le WhatsApp à la main, mais avoir un stylo et un cahier et de prendre une note. C'est vraiment ce que je voulais faire et l'appel que je voulais lancer aux élèves. Merci. Je vous dis que tout le monde a fait, les gens ont fait des efforts notables pour vous, vous aussi, de grâce. Ayez le crayon ou ayez le stylo en main et la feuille et prenez les notes. Merci, merci. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci, merci Mujendong. Lui, c'est un Américain, c'est un professeur d'anglais, c'est un ami, on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, c'est un gars vraiment aussi qui est plein de volonté qui fait de belles choses pour les élèves, vraiment, fait beaucoup d'efforts, c'est un projet d'anglais à l'école, à l'école, je pense. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. On vous entend très bien, merci. C'est Babakar Ndiaye. Babakar Ndiaye, Babakar Diop ? Babakar Ndiaye, j'appelle tous les fils pour féliciter de Dianca. Merci, merci. Ça, c'est Mujer Allah, Mujer Allah Ndiaye, Babakar Ndiaye. Voilà. Tantôt, je vous disais par rapport au disque. Peut-être pour les anciens, il y avait des disques de 33 tours, des disques de 45 tours. Est-ce que dans la classe, parce que des fois, les enfants ont des problèmes pour comprendre quand on parle du disque, c'est ce format-là. Est-ce que de présenter un disque, l'élève saura effectivement à part de ce disque-là, qu'on va essayer de monter à haut ? électrique, électron, électron. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a pris disque 33 tours, 45 tours. C'est des vocabulaires, c'est des vocabulaires qui reviennent tout le temps, qui reviennent tout le temps, qu'on doit maîtriser, qu'on doit maîtriser et qui sont à la porte de tout le monde. Moi, je dis que, je dis souvent aux élèves que les mathématiques c'est pas parce que je suis un prof de mathématiques que je dis ça les mathématiques sont très abordables Allou Allou, oui, bonjour Baba Kengaya, vous revenez ? Oui, je reviens La ligne a été coupée tout à l'heure J'appelle tout le ministère pour vous féliciter pour cette bonne initiative Merci, merci C'est une très bonne initiative Merci Donc à l'heure du confinement, il est important d'occuper utilement les élèves Aller poussant à travailler à la maison Surtout penser à l'école Merci Je félicite votre invité, M. Djanka J'ai un ami, un frère Un grand professeur de mathématiques Il nous a prouvé que c'est un grand professeur de mathématiques Merci Merci M. Djaï M. Djaï, c'est un collègue du dit On a travaillé presque pendant plus de 18 ans au lycée Au Sien-Djou Margué Il y a des profs de français là-bas Mais ce que vous faites là, M. Djaï, moi j'ai apprécié Parce qu'à l'aide du curriculum Je crois que c'est le faire-faire L'enfant doit être la main à la patte Toujours toucher ce qu'il fait Et qu'aujourd'hui, si un enfant Quand vous faites, par exemple, cette figure géométrique Et que vraiment tous les élèves Parviennent à avoir leurs feuilles Leurs cartons Des ciseaux, des cols Pour couper, pour coller Est-ce que l'élève ne comprend pas mieux Quand il dit Bon, écoutez, con Parlez bête Est-ce que ça, c'est pas C'est pas ce qui est beaucoup plus pratique pour un ancien Mais c'est ce qui est conseillé Et ce qu'on doit faire dans nos classes C'est qu'il faut que l'élève S'occupe de quelque chose C'est-à-dire la théorie La théorie, c'est important Parce qu'on dit que souvent les mathématiques C'est des théories Mais en fait, nous, on va essayer d'être très pratiques Très pratiques Donc on fait travailler les élèves Qu'ils sachent que Sans les mathématiques Il serait très difficile de De faire fonctionner La science, quoi Les mathématiques, c'est un support essentiel de la science Donc il faut être Il faut travailler les mathématiques Et il faut les aimer d'abord Il faut les aimer Et savoir que c'est pas une discipline Qui est au-delà des connaissances Donc il faut savoir que les mathématiques sont là Abordables Il faut savoir comment s'y entrer Et comment Comment les prendre Allô Pour moi, je dis que les mathématiques sont tellement faciles Quand je vous dis que j'ai fait la seconde à la première D Vous ne me croirez pas Ah là, j'ai vu Parce que je me suis dit Quelle part Les mathématiques sont codées en français Codées en français Maintenant, quand l'élève comprend le français Facilement Parce que tout ce que vous avez dit tout à l'heure Si on parvait à lire entre lignes On est un bon mathématicien Un bon mathématicien Alors que Quelle conscience donnez-vous aux enfants ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont peur des mathématiques Pourquoi les élèves ont peur des mathématiques ? Et pourtant, moi je dis que jusqu'à présent Les mathématiques sont plus faciles que la littérature En tout cas, c'est ce que nous pensons On pense que les mathématiques sont plus faciles que les autres matières Je le dis souvent pour les taquiner Que en mathématiques, quand tu fais deux heures de temps Tu n'as que quatre, cinq lignes Cinq lignes, cinq lignes au maximum à apprendre par cœur Tandis que quand tu fais un cours d'histoire et de géographie Tu as deux pages à apprendre par cœur Donc il est plus facile d'apprendre par cœur deux, cinq lignes Que d'apprendre par cœur cinq pages ou six pages Donc il faut que tu saches que les mathématiques ne sont pas Ne sont pas difficiles Je le dis souvent que ce qu'on appelle les sciences exactes C'est-à-dire, ce qu'on développe ici dans cette studio Ce qu'on va développer dans TV5 Ou bien dans Wolfejiri Ou bien dans, je ne sais pas, dans les autres Dans n'importe quel lieu Ce qu'on appelle les sciences exactes Ça ne change pas Un plus un égale deux Un plus un égale deux En quand tu dis un élève un plus un Il dit égal deux En Chine, tu lui as dit égal deux Au Japon, il lui a dit égal deux Donc ce qu'on appelle les sciences exactes Donc il est facile de comprendre les mathématiques Il faut d'abord les années Et il faut faire des efforts aussi Il faut faire des efforts Et je pense bien que Le gouvernement aussi a essayé de tout faire Pour orienter les élèves vers les matières scientifiques C'est important Orienter les élèves dans les matières scientifiques Parce que créer des miss maths, des miss sciences Voilà, des miss maths, des miss sciences C'est des choses qu'on met en place Tous les ans Donc ça c'est pour vraiment orienter les élèves A aimer les matières scientifiques Parce que j'étais avec madame Sao Que vous connaissez Elle est professeure au lycée Au nouveau lycée Elle a aussi vraiment été Elle a été vraiment pertinente par rapport à ça Et aujourd'hui vous êtes là En tant que professeure de maths Mais quel conseil donnez-vous A vos collègues professeurs Parce que vraiment Ce que vous avez fait aujourd'hui Vraiment me séduit Parce que moi je suis un enseignant Parce que je dis aux stagiaires Parce que nous sommes école d'application On dit La théorie Ce n'est pas la théorie qui est de la pratique Mais c'est la pratique qui est de la théorie Les élèves, les élèves stagiaires Quand ils viennent dans les filles On les oriente dans les écoles Et puis ils vont faire de la pratique Avant de faire de la théorie Et c'est pourquoi je dis que Un élève, un étudiant qui vient Qui vient dans une école On apprend à enseigner Alors qu'il n'a pas fait aucune leçon théorique Ça montre nettement aujourd'hui A partir de l'expérimentation Et ces erreurs On essaie On se trompe On se décorise Je crois que ce que vous avez dit Et que l'enfant Mettre l'enfant En situation de travail Je crois que ça règle en partie Beaucoup de questions Maintenant à l'endroit de vos collègues Professeurs de mathématiques Qu'est-ce que vous leur dites Aujourd'hui ? Il faut leur dire que En fait Il faut qu'ils montrent aux élèves Que les mathématiques Ne sont pas insurmontables D'abord C'est des théories qui sont Oui C'est des choses Qu'on peut comprendre facilement Donc Et leur dire que De toutes les façons Les élèves là Il faut qu'on fasse des efforts Pour qu'ils aiment les matières scientifiques C'est important Parce que nous sommes dans un pays Sous-développé Où pour les faire développer Il faut qu'on 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 forme Qu'on forme des élèves scientifiques Des élèves scientifiques Que ce soit mathématiques Que ce soit sciences physiques Que ce soit SVT Que ce soit Histoire géographique C'est important C'est important Et Ce que vous avez dit C'est important Les mathématiques Pour les comprendre D'abord il faut comprendre la France C'est pourquoi la France Que vous avez donnée tout de suite Donc ça entre Dans le sujet C'est moi qui ai Je ne sais pas Vous avez dit C'est moi qui ai C'est moi qui ai gagné C'est moi qui ai gagné Donc il faut que les connaissent Comment dire Comprendre le français Pour pouvoir comprendre les mathématiques Effectivement C'est important Donc je maintiens la phrase Je veux vraiment que les élèves soient récompensés C'est moi qui ai gagné C'est une belle phrase On me dit nettement que Vraiment l'heure qui nous a été Épartie Et touche à sa fin Votre mot de la fin Le mot de la fin C'est que Je vous remercie De D'avoir cette initiative C'est important À l'heure où maintenant Comme l'a dit M. Niaï Tout de suite Que tous les élèves sont confinés chez eux Donc il est nécessaire D'avoir des initiatives comme ça Parce que les élèves doivent être À la maison Et pour apprendre Et je le dis tout de suite Que En tout cas Nous tendons vers cette initiative L'enseignement à distance Même à l'élémentaire D'un tôt d'ici quelques années L'élève sera Chez lui Et il va Recevoir des enseignements Qui lui viennent d'ailleurs Nous tendons vers ça Il faut des équipements quand même Voilà Donc sinon Sinon je vais Je vais demander À votre directeur D'augmenter cette terre là Parce que c'est important C'est important Vraiment c'est très cool Mais quand même On a fait beaucoup de choses Et nous sommes tous disponibles Pour les élèves Pour les élèves Et vraiment pour lui donner Le maximum d'informations Merci Merci M. M. Dianga Je rappelle que vous avez vraiment été À la hauteur Alfaïde vous remercie Les autres de vous remercie Bon Le DT vous remercie Pour vraiment le temps Que vous avez pris Parce qu'un dimanche Vous consacrez tout ce temps là À venir partager avec vos enfants Vos petits frères Vos nièces Vous avez tout le bagage Que vous avez pris Si on était à la télévision Je crois qu'on serait vraiment séduit Parce que vraiment ça Ça montre nettement Que nous sommes devant un professeur Qui est dans ce niveau Donc je maintiens la phrase Pour dire que C'est moi qui ai gagné Je demande vraiment aux élèves De réagir Pour me vraiment Corriger cette phrase Ou bien me renforcer Que ça c'est une bonne chose Donc à la cabine Il y avait Didier Wally Qui a assuré La technique Ibrahama Gueye A l'accompagnement On viendra pour la semaine prochaine Et je rappelle que la semaine prochaine On va démarrer par l'élémentaire Donc on va faire l'élémentaire Comme on est à la terminale En 3ème On va aller aussi A l'élémentaire Au CM2 Qui peut parler de Genève A l'élémentaire Merci On va aller aussi À l'élémentaire À l'élémentaire On va aller on Je suis parti à cette grande station